C'est de l'argent mal placé que d'acheter une corne de monocère. On n'aime que les chiens, alors on s'applique pas nos chiens. Des morsures d'hypomotales peuvent infliger des blessures profondes. On n'a jamais rencontré de lion du côté de la porte d'orée. Elle a un corps énorme, des pattes un peu courtes, des yeux minuscules. Sa taille ne dépasse pas seule d'un gros cochon. Les darwinistes Présentés par Modeste Gérardin Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers auditeurs. Vous écoutez Dererum de Natura, le rendez-vous des darwinistes, l'émission préférée des amoureux, de la bioéthique fondamentale et appliquée. Nous avons à nouveau la chance d'enregistrer cette émission dans le cadre exceptionnel de l'hôtel particulier où siège l'amicale des amis de Pline l'Ancien, en plein cœur du 9e arrondissement de Paris. Que Dieu prête longue vie à cette remarquable institution. A l'heure de l'exode urbain, de la désaffectation des centres-villes, du retour à la campagne, Aux quatre coins du pays, on chante une harmonie rurale, une russisté paradisiaque. Mais, sous les jachères et les potagers, dans le moindre jardin pavillonnaire ou fermier, se déroule un conflit sanglant. Partout, les tops sont pourchassés, refoulés, exterminés. Hector Pruneau, vous êtes talpologue, professeur à l'Institut Rodontologique d'Oslo, et c'est un appel au calme et à la concorde que vous lancez avec votre dernier ouvrage, Six pieds sous terre avec les talpidés, que vous publiez bien évidemment aux éditions Plantier. Vivre avec les tops, oui, c'est possible. Bonjour cher monsieur. Six pieds sous terre, avec les talpidés. Bonjour, merci beaucoup encore pour votre invitation. Effectivement, c'est le taupe dont je vais parler aujourd'hui. Effectivement, les talpidés suscitent une aversion profonde. Demandez à nos paysans, à nos vieux ruraux, à nos nouveaux ruraux. Ils vous répondront invariablement. La taupe, c'est non. Pas dans mon champ, pas dans mon potager, pas dans mon jardin. Et pour réduire le pauvre talpidé, tous les moyens sont bons, répulsifs, poison, barbeux, les carabines. La guerre est sanglante et sans pitié. Et c'est à une œuvre de réhabilitation et de pacification que je m'emploie dans mon ouvrage Six pieds sous terre avec les talpidés, hein, qui devraient être publiés en février, avec le soutien bienveillant des éditions Plantier et de l'amicale des Amis de Pliny l'Ancien, que je remercie, hein, puisque j'ai l'occasion d'être à votre antenne. Donc voilà, il s'agit de montrer que l'habitat humain et l'habitat talpide sont loin d'être incompatibles, qu'on peut inventer, au contraire, des complémentarités. Je veux sortir de l'opposition binaire et polarisée entre la maison et la topinière. Et moi, je pense avoir démontré, effectivement, dans mon ouvrage qu'on doit penser plutôt un continuum entre la superficie et le monde souterrain. Alors, comment est-ce que j'ai réussi à démontrer ça ? Eh bien, c'est très simple. Moi, je suis un zoologue de terrain. Moi, j'aime à dire que je prends le règne animal à bras-le-corps. Et donc, pour prouver que les humains et les talpidés peuvent coexister dans l'harmonie, j'ai construit ma propre topinière. Elle est dans mon jardin, au total, 36m40 de tunnel. J'y vis depuis trois ans. Première année, un mois sous terre, deux mois de surface. Et puis, depuis septembre, c'est l'inverse. Deux mois de souterrain et un mois de surface seulement. Voilà, donc j'occupe l'espace. Tout se passe très bien. J'ai noué un contact tout particulier, vraiment de plus en plus intime avec les talpidés. Et j'ai découvert un mode de vie tout à fait adapté, finalement, à un être humain. Un habitat peu coûteux, viable écologiquement, convivial. Et comme je sais que cette émission est tournée vers les problématiques sociales, vers les enjeux de notre époque. Donc, ça peut être une solution, éventuellement, de logement adapté au petit budget. Comme aux urbains friands de dépaysement et de retour à la terre, sans mauvais jeu de mots. Voilà, donc j'invite... Alors, je vais pas en dire plus, pour pas divulgacher. L'ouvrage, mais j'invite tous les auditeurs à acquérir le livre « Six pieds sous terre avec les talpidés », alors édité chez Plantier. Et je remercie M. Figari, qui est ici présent, pour sa préface absolument formidable. Merci beaucoup encore. C'est un confrère redontologue, spécialiste, lui, plutôt des rats. Merci beaucoup, M. Pruneau. Pour en débattre avec nous ce soir, nous accueillons M. Fabien Pradeil, président du syndicat des chasseurs de Tornac, dans les Cévennes. Bonsoir, M. Nous accueillons également l'inimitable Valère de Karl Kenedek, bien évidemment, présent à chaque émission. Merci. Darwiniste de la première heure. Merci. Bienvenue, Valère. À nouveau avec nous ce soir, M. Ange Toussaint-Figari, qui nous annonce sa présence pour la troisième fois. Oui, oui. En effet, qui a préfacé l'œuvre de M. Pruneau. J'ai été redontologue et talpidologue dans les années 70 et au début des années 80. C'est magnifique, avant de dériver sur le mille pattes, si j'ai bien compris. Comment je pense pas, là ? Après, je suis passé à la meria-podologie, mais je renie pas mes premières amours. C'est magnifique, magnifique. Nous retrouvons également à l'antenne M. Renaud Hervin, qui était radioactiviste et vice-président du think tank Mutant du Loir-et-Cher. Il était intervenu pour une chronique très intéressante il y a quelques semaines sur notre antenne. Oui, bonsoir, c'était un plaisir de vous. Très bien, nous vous écoutons, messieurs. M. Valère de Carlo Kennedy, qu'avez-vous à dire ? Oui, une chronique, ma foi, qui s'écoute avec plaisir, mais j'avoue être un peu surpris du contenu plus récréatif que scientifique qui est développé. Je ne pense pas que ce soit un modèle particulièrement viable que de vivre sous terre, encore moins un modèle qu'on puisse imaginer de manière universaliste, autre que pour prendre des vacances et avoir un peu de dépaysement pour les urbains, ma foi, qui ont, dans notre société post-moderne, perdu un petit peu le sens commun. Je suis aussi très inquiet des dérives qui peuvent avoir lieu, et à cette enseigne également. Je ne crois pas et je ne suis pas tout à fait favorable à un écroulement et un abattage en règle de toutes les hiérarchies qui peuvent avoir lieu dans le règne animal. Je ne suis pas certain que nous devions traiter les animaux rampants et dévorant des vers de terre autrement que comme des nuisibles à détruire. Ce sont des animaux qui détruisent les champs, qui détruisent... Si je peux répondre, ce ne sont pas des rampants, ce sont des fouisseurs ! On peut faire des éditions sur à peu près tous les sujets, vous le savez très bien, et moi, chaque année, je refuse des thèses qui sont sur des sujets trop amusants. Après, si l'édition Plantier a envie d'aller à la catastrophe économique et au drame industriel, c'est son problème ! Oui, monsieur Anjan Figari, je vois que vous êtes scandalisé par les pros pros. Mais c'est ça ! Vous êtes en train de défendre un dévastateur des champs et d'empêcher la bonne chasse traditionnelle d'avoir lieu. Écoutez, Hector propose ici un modèle révolutionnaire pour l'étude éthologique des talpidés, que j'ai soutenu à l'époque et que je soutiens toujours aujourd'hui... C'est sa place dans une université de sociologie, peut-être, mais nous nous sommes ici entre... Ça ne s'agit pas de sociologie ! Je ne s'agit pas de sociologie, voyons ! T'es talpidologie, talpologie, fin... Talpologie, talpologie de terrain, talpologie souterraine ! C'est une expérience très amusante, sans doute, que de s'enfuir dans la terre, au même... Écoutez, moi aussi, j'aime beaucoup faire des châteaux de sable, mais en France... Nous recevons, nous avons en duplex... Excusez-moi, messieurs, je vous interromps une seconde, nous avons en duplex au téléphone depuis les Etats-Unis M. Jason Biboch, professeur en salmonologie, qui était déjà intervenu dans cette émission, auteur du fameux The Rocketfish. Est-ce que vous me recevez bien ? Je suis très heureux d'intervenir, j'étais... Je vous appelle ma liste... Parfaitement, monsieur Biboch. ... nous menons à l'expérience que j'avais décrite sur la dernière chronique, et que mon ami Valère n'a pas voulu cautionner, mais enfin... Tant pis pour lui, j'ai envie de dire... J'ai été scandalisé par la chronique de mon confrère. J'ai l'impression que derrière cette volonté de défendre les taupes, il y a quelque part des thèses millénaristes, une sorte de peur apocalyptique de fin du monde. J'ai l'impression que derrière cette volonté de défendre les taupes, il y a quelque part des thèses millénaristes, que mon confrère va s'enterrer jusqu'à devenir blanc comme un cul, comme disent les Français. Je pense que c'est bien plus une angoisse métaphysique. Je crois que c'est l'inverse. Dans le procédé scientifique, c'est tout ce que j'ai à dire. Je dois retourner avec mes étudiants de Madison, et je vous souhaite une excellente soirée. Je vois que M. de Karl Kenedek approuve grandement les propos de M. Biboche. On est quand même contents de voir que les deux seraient biboches sans mauvais jeu de mots. En effet, sans mauvais jeu de mots, je trouve que Jason a ici des propos qui sont même assez raisonnables. Et en effet, avec les collapsologues qui avancent à grands pas et les survivalistes qui font leurs trous, encore une fois, c'est aujourd'hui une séance dédiée au jeu de mots, je trouve que vous êtes totalement dans cette inscription d'une forme de reconnexion romantisée à la nature qui, pour moi, est pleine de dangers. Écoutez, si vous me le permettez... M. de Saint-Figari. Et sans mauvais jeu de mots, je trouve que vous faites une montagne d'une topinière. Bref, on parle ici d'une méthode scientifique d'assimilation à l'objet. Mais oui, mais oui ! D'assimilation à l'objet de l'étude. Mais ça, c'est une observation participante. Non, effectivement, si vous ne maîtrisez pas... Bien sûr, on perturbe tout, au passage. Mais on perturbe rien. Mais regardez-vous... Je montre qu'on peut habiter dans son jardin, sous son jardin. On peut habiter dans 30 mètres carrés de tunnel. Ça marche très bien, je l'ai montré. Lisez mon bouquin ! Oui, mais vous ne pouvez pas l'enlever. Bien sûr qu'on peut l'enlever. Mais non, ça n'a rien à voir. Tout ce que décrivait M. Bibuche depuis son Michigan. Ce sont des gens qui se referment. Referment sur eux-mêmes. Moi, je m'ouvre à l'autre. Je m'ouvre à mon voisin souterrain. C'est en vous enfouissant comme un cadavre que vous vous ouvrez. Mais je m'ouvre tout à fait. Maintenant, j'ai un contact particulier avec les talpidés. C'est le détail dans mon livre. M. Pruneau, j'ai par ailleurs lu dans La Montagne, revue de qualité, que vous étiez en contentieux avec la mairie de Marciac-Lacroze, en Corrèze, par rapport à un permis de construire. Vous auriez aménagé un sous-sol sans autorisation préfectorale. Qu'en est-il ? Moi, encore une fois, je soutiens votre projet. Au final, je trouve que vous n'êtes pas vraiment en opposition à la législation. Non, mais là, il faut dire que... Vous savez que ça s'est mal passé ? Non, mais la mairie de Marciac, le problème, c'est que la mairie de Marciac encourage les opérations antitopes. Ils ont voulu me gazer. Je veux dire, j'avais été en bateau minière. Ils ont empoisonné mon trou. Ils ont empoisonné mon habitat. Ils ont mis des barbelés autour. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Moi, je ne peux plus vivre dans ces conditions. Je comprends que ça fait M. Fabien Pradaï. Il se dit pas mal de conneries, j'ai l'impression, là, sur ce plateau. Bon, je suis très heureux d'être ici. Fabien, il faut savoir que... que déjà, Pline, ça nous parle. Alors, c'est loco, c'est vraiment quelque chose d'être ici. Alors, je vous remercie de m'avoir invité. Toutefois... C'est un grand plaisir. Toutefois, moi, je sais qu'on est top. On en a... Là, je suis sur Tornac. Moi, on a beaucoup de top. J'ai un ami qui installe un terrain de volée au fond de ce jardin. Il y a toujours des tops. Je vous le dis, ça pose des problèmes. Déjà, on a quand eu joué du volé. On se fait des chevilles. Il n'y a pas moyen de... Vous voyez, ça pose des problèmes, les tops. Alors, après, moi, je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai un peu peur. Vous me dites que vous voulez reconnecter l'homme avec la terre. Moi, je sais que là-haut, en lausère, il les allume, les tops. Donc, il les voit, il les allume. C'est le problème, c'est ce que je veux arrêter. Alors, si vous commencez à mettre... Moi, je veux bien, mais... Si vous commencez à mettre des touristes sous terre avec les gars de l'Arzac, les gars de Florac qui commencent à les allumer, voilà, je ne suis pas sûr que... qu'elles soient très attractives comme modèle. Mais je suis très d'accord avec ce monsieur. Et vous voulez tirer sur les touristes qui s'enfouisseront ? Non, 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 je préviens simplement... Je préviens simplement que... Si vous essayez d'importer ce modèle dans le Larzac, autour de Florac ou ailleurs, ou même en Ariège... En Ariège, je ne le forme pas. Alors, en Ariège, ils sont écolo, c'est con. Ils ne vont pas vous filmer vos touristes. Mais si vous les faites dans la l'Azère, je peux vous prévenir, il peut y avoir des problèmes. Alors, évitez peut-être. Et puis, je trouve que c'est un peu des conneries de mettre les gens dans les trous. On s'est battus pour avoir des maisons avec le chauffage, le frigo, etc. Enfin, on commence à mettre les jardins. Mais voilà un propos de bon sens. Voilà un propos de bon sens. Moi, je veux montrer qu'on peut se passer du frigo avec un trou, c'est très bien. Le passage, c'est quelque chose de tout à fait ça. Monsieur René Erving, quel est votre avis sur la question en tant que radioactiviste ? Non, non, mais moi, je vous entends discuter de tout ça. Je suis un petit peu gêné, moi, depuis le début. Parce que, bon, René Erving, j'ai travaillé au CEA, vous le savez. La commission interministérielle le développement des territoires ruraux. Votre nom est connu, monsieur, au sein de notre commission. Vous nous envoyez des lettres tous les jours. Vous faites pression sur notre groupe de développement pour obtenir des financements. Et on sait très bien, vous avez débauché... Ce monsieur est un violent. Ce monsieur est un violent. Non, mais je dis des vérités, c'est tout simple. Non, mais pas vous. Et le monsieur Cornichon, là, monsieur Président. Voilà, mais non, sous ces grands airs de ne pas y toucher, de se terrer sur les sous-déboutères. Oui, oui, mais vous savez, il n'y a rien de plus violent que les hippies et les communistes. Je ne sais pas tout dire ça, on ne laisserait pas parler comme ça, mais je n'ai pas vu, c'est pour ça. Non, mais s'il vous plaît, laissez monsieur, allez me parler, s'il vous plaît. Effectivement, notre boîte aux lettres est saturée de vos lettres. Oui, oui, oui. Je vous ai envoyé deux courriers recommandés et vous m'en faites une montagne. Alors, écoutez, ce que je vais dire est très grave. Vous avez quand même débauché une de mes stagiaires pour participer à votre initiative et on sait que vous avez fait pression auprès des municipalités locales pour obtenir des financements un petit peu douteux. Pas zé de Martiak, ça, ça se fait. C'est pas une attaque. On m'a refusé tous les financements pour mes topinières. On me l'a refusé dans le Loire et Cher et j'en sais quelque chose, vous avez fait pression parce qu'on m'a refusé. On ne m'a pas laissé mon trouser mon trou dans le Loire et Cher. On sait très bien que vous êtes bien introduits auprès de ces collectivités et que vos financements ne viennent pas nulle part, ne viennent pas de la terre. Non, ça, c'est n'importe quoi. Je ne peux pas laisser dire ça sur cette... Topinière, votre topinière, votre topinière, votre topinière, non, non, vous m'avez empêché de creuser ma topinière parce que vous vouliez laisser vos réserves de déchets radioactifs. Des ponts auraient pu être effectivement tissés en matière d'enfouissement de déchets radioactifs. Essayez de trouver un consensus. Pourquoi ne pas faire des trous ? C'est ce que j'expliquais dans mes lettres. Moi, j'expliquais, je voyais dans son association aux mutants du Loire et Cher. Vous êtes tous les deux dans le trou. Trouvez un terrain d'entente. Venez nous voir en physique et on pourra en discuter. Merci à tous d'avoir suivi ce débat passionnant, particulièrement mouleux. Je vous invite à lire l'ouvrage de M. Pruneau, Six pieds sous terre avec les talpidés. Vous me l'avez envoyé six fois. Il revient par le lire. C'était Derrero Natura, Le Rendez-vous des Darwinistes, une émission présentée par Modeste Jardin, à la technique, Kevin de Souza, à la réalisation, Joachim Planchard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada